Alors bonjour, je suis Mathieu Bock-Côté, je suis chroniqueur et sociologue et je suis chargé de cours en sociologie dans plusieurs universités. La philosophie est une enquête au fil des siècles pour chercher à comprendre les grandes questions existentielles qui traversent l'histoire de l'humanité finalement. Et par ailleurs, pour comprendre aujourd'hui même dans la cité les questions qui émergent ici et là, il faut être capable quelquefois de voir leur profondeur historique et philosophique et une formation philosophie avec les grands textes qui sont quelquefois arides, qui sont quelquefois difficiles, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fondamentaux, me permettait justement de me donner cette espèce de culture de base pour m'aventurer dans la vie des idées, dans la vie intellectuelle. Un auteur m'a particulièrement inspiré dans mes études en philosophie, en fait il est un peu à l'origine de cette vocation première, c'est Raymond Aron que je lis encore aujourd'hui, qui est certainement le plus grand intellectuel me semble-t-il du 20e siècle, parce qu'Aron se donnait comme mission, je le cite, de penser l'histoire qui se fait, c'est-à-dire non pas simplement penser l'actualité autoréférentielle, mais voir derrière l'actualité, l'époque. Derrière l'époque, l'histoire avec une majuscule, quels sont les grands enjeux qui marquent notre époque. Quelle est la place de la philosophie dans notre société ? Est-elle indispensable ? Peut-on s'en passer ? Je ne crois pas. Peu importe le métier qui est le nôtre, nous ne sommes pas. Imaginons que vous êtes arpenteur géomètre, vous êtes lanceur au baseball, vous êtes plombier, vous êtes fonctionnaire, peu importe, vous n'êtes pas que cela, même si c'est votre vocation. Les questions fondamentales de l'existence vont vous traverser d'une manière ou de l'autre. D'abord, comme citoyen, bien évidemment, lorsqu'on se retrouve dans la cité, lorsqu'on navigue dans la cité, on a quelquefois, on se retrouve derrière des évidences qui nous choquent. Notre intuition nous dit que cette évidence n'en est pas une véritablement. Mais le rapport aux œuvres, le rapport à la philosophie, le rapport à ces grandes œuvres qui ont marqué l'histoire de la pensée, nous permet quelquefois de percer le mystère des fausses évidences et justement de faire un exercice de liberté intellectuelle, de ne pas se laisser enfermer dans les préjugés officiels. Alain Finkielkraut dit très justement « On ne pense pas par soi-même de soi-même. Je dois faire le détour par les œuvres pour mieux me connaître. » Eh bien, la philosophie, c'est un peu ça d'une certaine manière. C'est une manière de mieux se connaître soi-même par le détour des grandes œuvres qui ont exploré les grandes questions qui font le genre humain, qui font à tout le moins l'histoire de notre civilisation. Moi-même, dans mon travail, je suis, bon, j'enseigne à l'université, mais je suis aussi chroniqueur dans certains journaux, dans certaines émissions de radio. Et c'est un devoir que je me donne toujours derrière l'actualité autoréférentielle. Vous savez, l'actualité qui exige qu'on la commande pour elle-même. Toujours un peu à l'école de Raymond Aron, chercher à avoir derrière l'actualité, l'époque, derrière l'opinion, les enjeux fondamentaux qui émergent dans la cité. Et c'est la chose la plus fondamentale qui soit du point de vue de mon travail, c'est-à-dire être capable de ressaisir une controverse au moment de sa première apparition, voir quelles sont les alternatives fondamentales dans un problème, autrement dit révéler la portée philosophique des controverses et des questions qui habitent la cité. À tout le moins, c'est ainsi que je conserve un rapport intime avec la philosophie aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il faut donner des leçons de philosophie à chaque moment de la journée, mais il y a une part philosophique dans chacun de nos questionnements. Et c'est un immense plaisir d'en prendre conscience et de l'expliciter, et à partir de ça, de mieux se connaître soi-même. Alors la philosophie, pourquoi? Parce qu'elle permet tout simplement de mieux vivre.